bon 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 je me suis je me suis du maroc du maroc ouais mais je ne vois rien c'est du maroc mais c'est ivoire ouais ouais qu'est-ce que tu vois à bidon à bidon hein à bobo ouais à bobo ok grosse délicate à tous les plus africains qui me suivent nous gars parce que vous êtes beaucoup qui me suivent ça va ou quoi ? ouais 30 ans ça bouge pour l'histoire ça va tranquille tu fais quoi en maroc ? t'es au lycée t'es quoi ? non au fait bah je peux dire je suis immigrant je rentre en Europe tu vois t'essaies de t'en sortir ? ouais justement ok et t'es quoi t'es au maroc ? t'es quoi t'es là t'es au maroc ? comment ? t'es au maroc ? ouais j'suis au maroc en fait d'abidjan t'es du maroc c'est ça ? oui oui d'abidjan j'suis du maroc ouais c'est ça et en fait ton but c'est d'atteindre quoi ? c'est d'atteindre l'espagne et t'es aller voilà justement c'est ça ok ça va tu t'es nagé et tout ça ? bah j'sais pas trop nagé écoute bien regarde tu me suis depuis longtemps ou quoi ? ouais je suis il y a très longtemps ouais ça vaut rien an ou non écoute bien ce que je vais te dire mon petit ok t'as quel âge ? ton prêt âge ? ton prêt âge ? ta quel âge ? mon vrai âge ? j'avais 17 ans ok t'as 17 ans parce que je sais qu'aux jaunes tu leur dis que t'as avant 5 ans écoute bien t'as 17 ans t'es jeune ouais toute la vie devant toi si je peux te conseiller mon petit si je peux te conseiller ouais si tu veux vraiment partir en Europe moi je vais te dire moi c'est quoi l'Europe ? ok ? moi je vais te dire c'est quoi l'Europe ? l'Europe c'est un endroit où tu pourras faire de l'argent des mecs comme toi vivent en Europe mais il faut que tu saches un truc prends pas de risque à nager et prends pas de risque à vouloir quitter le Maroc pour aller en Espagne et peut-être couler tu vois tu vas passer quoi ? des trois tu es pas tard ? ouais brunan tu vas passer par quoi ? la liby ? bon je vais passer par Maroc mais pour l'instant je vais passer par toi ok écoute moi si tu vas passer moi je vais te donner un conseil ouais apprends un âge apprends un âge apprends un âge si vraiment tu veux t'en sortir apprends un âge parce que je sais que c'est la seule solution pour pouvoir sortir de la miséroté c'est de quitter la France ouais c'est vrai voilà moi je vais dire un truc je te donne toute ma force en tout cas je te donne toute ma force mais fais rien qu'ils peuvent te mettre en danger frérot tu comprends mon gars ou pas ? pas de soucis parce que c'est merci et toi tu vas aller où ? tu vas aller en France ou tu veux rester en Espagne ? bon si je rentre que je gagne une famille d'accueil d'abord pour moi c'est essentiel parce que déjà j'ai perdu mes parents je sais pas c'est dur c'est dur écoute moi si je peux faire quelque chose pour toi n'hésite pas à me contacte en privé et je t'aiderai pour de vrai mon gars parce que je préfère aider des personnes comme toi qui en volent la peine ok mon fils ? pas de problème je t'envoie un message peut-être qu'on ne m'aura fait écoute moi mon gars donc comme je te disais écoute bien mes conseils je sais que la seule solution pour pouvoir partir de l'Afrique c'est de partir illégalement mais il faut que tu comprennes quelque chose moi je vais jamais te dire ne pars pas ne pars pas ça sert à rien moi je suis contre ce que tu fais je suis contre ce que tu fais mais je suis pour je suis pour parce que en partant tu vas découvrir de nouvelles horizons tu comprends ou pas ? ouais je comprends je comprends et en partant tu vas découvrir d'autres gens tu vas galérer mais peut-être que mais tu vas moins galérer que ton pays ça c'est sûr tu comprends ou pas ? ouais je comprends mais il faut pas que tu oublies quelque chose mon frère c'est que ouais c'est pas parce que dans ton pays tu galères que là bas en Europe tu galères pas en Europe tu vas galérer mais ouais en Europe il y aura des gens qui vont te faire galérer parce que et s'il y a personne qui tête tu vas vraiment galérer je connais je sais de quoi je parle tu vas vraiment galérer ouais donc réfléchis à ce que tu veux l'avantage c'est que t'as que 17 ans t'as toute la vie devant toi si tu galères pendant un an deux ans trois ans c'est pas grave après tu auras tes papiers mais je veux juste que tu comprennes que si t'as un but et que ton but c'est de partir en bateau illégalement apprends à nager ouais c'est vrai apprends à nager ouais c'est vrai je suis tout à fait d'accord avec ça apprends à nager tous les jours va à la piscine nage 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 tous les jours il y a des piscines gratuites municipales nage nage apprends à nager ouais ouais et si tu passes prends toi un vrai gilet de sautage ouais c'est vrai apprends à nager mec parce que je vais te dire 99,9% des gens qui sont morts là bas c'est des gens qui savent pas nager ouais ouais je n'ai pas des grosses couilles et que tu vas y arriver et que tu vas passer ouais je vais juste te dire quelque chose ok ouais pas trop moi je suis bientôt en Tunisie ok pas de soucis si je suis en Tunisie on est à côté bah en Tunisie c'est à côté ouais ouais je passe prêt te voir ok merci beaucoup et si je peux faire quelque chose pour toi je le ferai je peux faire quelque chose pour toi mais ne mets jamais ta vie en danger si tu penses que c'est la dernière des solutions de pouvoir partir vas-y mais pars pas sans bagages pars avec au moins un savoir le savoir de l'Algm ouais ouais justement tu comprends ou pas ouais je comprends je comprends et c'est quoi ton rêve c'est quoi ton but dis moi je veux savoir bon bon déjà j'ai perdu mes parents moi mon but après j'ai dû rentrer en Europe de construire une nouvelle vie du bon à présent comme je sais j'ai eu un peu au foot et tout voilà quoi j'imagine que tu es arrivé là-bas et je dis ouais je sais du jeu un peu ouais pas trop écoute bien si tu crois en toi c'est quoi ton vrai prénom je veux le vrai prénom je veux pas le prénom je veux le vrai prénom je veux le vrai prénom ouais 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 on a presque on a écoute bien on a presque 15 ans d'écart ouais écoute-moi prends ça comme une leçon de ta vie de ce que je vais te dire ok ouais ok écoute bien si tu comptes venir en Europe ne crois pas que l'Europe c'est magique ouais attention l'Europe c'est magique pour toi mais au début ça va pas être magique tu comprends ouais au début tu vas galérer ouais au début tu vas voir tu vas tu vas tu vas pas mourir de faim ne t'inquiète pas tu mourras jamais de faim ouais ouais mais tu vas galérer ouais mais n'oublie pas que les blancs les blancs les européens c'est des gens qui aident les immigrants ouais qui sont là pour vous aider n'hésite pas à demander de l'aide n'aie pas honte ouais n'oublie pas que tu as 17 ans et que si tu fais bien ton travail dans un an ou dans deux ans tu seras tout en honte ouais mais si tu dois partir illégalement apprends à nager même oui c'est sûr apprends à nager c'est la seule chose que je peux te conseiller apprends à nager ouais ouais est-ce que tu comprends ouais je comprends très bien je suis tout à fait d'abord avec toi parce que si tu sais pas nager et que tu vas aller en europe ouais et que tu vas monter dans le zodiac pour aller en europe ouais si le bateau est cool comment tu fais toi bah c'est dur hein c'est dur mais si tu sais nager et que le bateau est cool ça sera pas dur ça sera moins difficile hein moins difficile les gens autour de toi vont couler oui parce qu'il y en a beaucoup qui savent pas nager mais toi tu vas pas couler et tu pourras pas aider tout ce qui est autour de toi parce que c'est en aidant tout ce qui est autour de toi que tu vas couler oui c'est sûr c'est pour ça que c'est très dur pour la tête c'est mentalement ça va être dur pour toi oui oui donc réfléchis bien à ce que tu vas faire réfléchis à ce que tu vas faire réfléchis à ce que tu veux faire oui pour partir bon ça parle de 3000 c'est dur c'est dur et comment t'es venu un peu rapide moi comment t'es venu de 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 Bibi d'Abidjan jusqu'au Maroc comment t'as fait ouais c'est dur c'est dur j'ai traversé plein de choses les arabes ils ont été gentils ils sont les arabes ouais ouais tu sais dans la vie il y a de mauvaises personnes comme les champions il y a des gens bien qui t'ont aidé ou pas ouais ouais il y a des gens bien qui m'ont aidé tu es parti tout seul t'es parti tout seul tu t'es dit tiens je vais partir tout seul ouais bon en Côte d'Ivoire je suis sorti avec trois amis trois amis au fait amis d'enfants voilà et là les deux sont rentrés mais moi je suis encore là parce que eux ils ont ils avaient leurs parents en Côte d'Ivoire les envoies de l'argent et puis ils sont passés mais là les trois là ils sont partis ils sont retournés un peu d'Ivoire ou ils sont en Europe ? non ils sont toujours en Espagne ah ils s'attendent ? ils s'attendent ? ouais ils sont en Espagne on se parle en Espagne on se parle en Espagne ouais ils savent à la base c'est comment la vie là-bas ? bah déjà ils sont aux campos il n'a pas encore gagné famille d'accueil mais ils sont en tout cas ils sont rentrés ils disent que non non ça va ça va tu es au deuxième du fait je vais du revenu ou pas ? ok ils sont rentrés comment ? mon bateau ? oui ils sont rentrés en bateau ok ok écoute bien ouais plus apprends à nager mec oui pas de souci si tu vas aller dans l'eau tu vas penser à moi apprends à nager oui oui certain parce que si tu apprends à nager tu pourras passer la frontière oui c'est sûr écoute-moi 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 si dans un mois deux mois je dois aller en Tunisie oui je dois aller et que je suis en Tunisie ben je viendrai te voir pas de souci ok ouais ok c'est clair mais jamais ta vie en danger ne la mets pas en danger si tu penses si tu penses que tu dois partir fais-le mais si tu pars fais-le en sachant nager mec oui c'est sûr c'est vrai parce que si tu sais pas nager c'est comme si tu allais te suicider tu comprends oui oui alors que si tu sais nager si il te passe une dinguerie tu sais que tu vas jamais mourir oui c'est sûr ok je m'entends plus oui c'est sûr hé Dubré je te donne toute ma force oui merci beaucoup merci beaucoup n'hésite pas à m'écrire des messages je vais t'envoyer ton instagram dans ma story comme ça tu auras le soutien de tous les européens pas de souci merci beaucoup et si vous voulez tous les européens là qui me regardent si Dubré est en espagne au portugal ou en france ou en italie donnez lui un petit coup de pouce ça se voit qu'il fait un bon merci merci beaucoup hé Dubré, love you de fou mec merci beaucoup merci je t'aime aussi love you de fou et tu fais attention à toi et à toutes tes proches tu vois ouais merci beaucoup c'est gentil de ta part je suis vraiment content aujourd'hui merci beaucoup pour le conseil tu vois hé tu m'as ému j'ai brille ouais tu m'as ému merci est-ce que tu sais que tu le vois pas là ouais je le vois ouais tu le vois pas mais tu es là mon dieu ouais je le vois je le vois déjà je sais c'est quelqu'un qui est très gentil à chaque fois quand tu fais des stories des trucs je regarde ouais ouais je me suis je me dirais que ouais est-ce qu'un jour je pourrais pas aller avec ce mec ouais déjà pour moi dis moi ouais regarde envoie moi ton nom et ton prénom oui oui et je vais essayer de t'envoyer quelque chose là pour cette semaine ok pas de problème écoute moi mec ouais je fais la promesse qu'on se verra pour elle ok ouais c'est sûr on peut pas de problème ouais et reste toujours fort mon gars reste toujours fort ouais ouais et si moi j'ai pu le faire ouais si moi j'ai pu le faire parce que j'ai fait comme toi traversé comme toi moi je suis un blédard j'ai traversé comme toi j'ai fait tout ça comme toi waouh donc si j'ai pu le faire mais c'est que toi aussi tu peux le faire tu comprends oui je comprends et car toujours ta en tête mon gars ok pas pour bien et l'envie de fou tu peins toujours à toi ouais l'envie aussi fou merci beaucoup c'est gentil de rien mon gars merci beaucoup attends et je veux faire une capture vas-y faisons 5000 bref ouais c'est propre c'est jour merci beaucoup toi et je fais un truc merci ok merci beaucoup merci c'est gentil on voit un beau soir à toi merci ciao ciao et il m'a trop aimé ce truc tu vois une petite chose comme ça de la vie moi je fais le malin avec des montres 350 000 je fais le malin avec des millions mais ça des gens comme lui qui galèrent le pauvre je comprends et ce mec là qui galère dans 2-3 ans vous allez voir je vais le mettre en photo et il sera mille millionnaire et il sera millionnaire et il sera millionnaire et il sera bien tout le monde parce que ce qu'il a vécu moi aussi je l'ai vécu parce qu'il y en a plein qui dit qu'elle était riche c'est faux les gens blablabla c'est rien j'ai pris vous avez envie de vous comme je te disais apprendre à nager donc tu vas voir comment tu vas être bien et quand tu vas être en europe il y a des gens qui vont t'aider c'est pas pour rien c'est tous les gens qui sont tombés sur son casque donc c'est pas pour rien après là le live on va mettre le live pour Cybril ok on va mettre le live pour Cybril on va mettre le Insta de Cybril et tous les européens qui regardent la vidéo je veux vraiment que vous regardez le live je veux vraiment que vous regardez le Insta que vous ajoutez que vous lui tenez de la force parce que le jour où il va arriver en Europe il va nous faire une photo et il va dire je suis en Europe c'est pas gagné mais c'est un grand combat de la veille parce que c'est la seule solution pour pouvoir sortir de la visère en Europe c'est pas bien les gens qui disent ah mais il y a d'autres choses à faire plutôt que de partir en Europe non pour tous les africains l'Europe c'est l'entrée du paradis parce que tous les africains qui sont sortis d'Afrique sont maintenant devenus des grands hommes en Europe ils sont mariés et ils ont des enfants et ils ont leurs papiers parce qu'ils ont voulu parce qu'ils ont voulu avoir les papiers parce qu'ils ont voulu s'en sortir et ils se sortent les doigts de la merde et c'est ça que vous devez savoir vous êtes là, vous vous plaignez oh j'ai pas de sous, j'ai pas de sous j'y brille, pas de mer, pas de fer rien, pas de papier, rien le mec il est où ? il est au Maroc galère à tous les marocains qui me regardent s'il vous plaît je vais envoyer le instagram de j'y brille je vais envoyer le instagram de j'y brille je vais envoyer le instagram de j'y brille je vais envoyer le gabier en tout cas je dis l'ordre du lecou, il donne plein d'amour et plein d'or, il se donne surtout de la force du céréal, ce qui est un céréal, l'envie de plus de vous, c'est comme une foi à dire, mais autre chose, je vais mettre le live, parce qu'il n'y a plus de l'installe, l'intérêt du Cédo, l'avis de l'extérieur de l'extérieur de l'extérieur.